Merci aux orateurs pour cette présentation. On va passer au prochain exposé. Donc Luc reste avec nous et Dino Mamutovic le rejoint. Donc Dino est ingénieur géotechnicien chez Aegis et donc ils vont nous parler de l'approche pour l'ingénierie. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Donc nous allons vous présenter avec Luc Boutonnier cet exposé sur la méthode de calcul pour l'ingénierie. Nous commencerons par une petite introduction sur les ouvrages en terre qui sont concernés. Nous décomposerons le sol en domaine de saturation. Nous présenterons le modèle théorique qui a été développé dans le cas du projet Terre Durable et on passera aux études de cas. Enfin on conclura, on donnera quelques perspectives. Donc on parle de méthode de calcul pour l'ingénierie mais à quel type d'ouvrage on s'adresse ? En fait il y a deux types d'ouvrages différents. Donc il y a d'une part les ouvrages avec des sols compactés. Donc là on pense à tout ce qui est remblai. Donc ça peut être remblai routier, autoroutier, digues, barrages. Et de l'autre côté on a les ouvrages avec des sols naturels. Donc là on va plutôt penser à tout ce qui est déblai. Donc je vais revenir sur la division du sol en domaine de saturation. Donc Luc l'a déjà fait pour les sols compactés, je vais le présenter pour les sols naturels et je ferai un petit lien avec les sols compactés. Donc on parle de division en domaine de saturation ou en domaine de comportement. En fait en fonction de la quantité d'air et d'eau dans le sol, on va avoir un comportement hydromécanique qui peut être différent. Donc il y a une variable d'ajustement qui permet de relier le tout, qui est le degré de saturation. Donc là on voit la courbe de rétention justement qui est l'évolution du degré de saturation en fonction de la suction ou de la pression d'eau positive. Donc là j'ai schématisé un sol naturel. Donc ici on a une nappe, donc là on est proche de la surface et là on est en profondeur. Donc on voit qu'on est du domaine le moins saturé au domaine le plus saturé. Donc le domaine D1b, comme l'a présenté Luc, en fait on a une faible quantité d'eau. Donc l'eau elle est présente surtout sous forme de lison capillaire entre les grains qui donne un peu un ciment au sol. L'air est libre à l'intérieur du sol et peut se déplacer. Quand on regarde la courbe de rétention, donc là on est plutôt du côté gauche, la courbe de rétention. Donc on a des fortes succions. Lorsqu'on sature un peu plus le sol, donc là l'air est toujours libre, on est dans le domaine D1c. On va avoir des poches d'eau qui peuvent emprisonner de l'air sous forme occlu. Donc là on est un peu plus à droite au niveau de la courbe de rétention. Donc on a toujours des succions qui sont importantes, mais inférieures à la limite d'entrée d'air. Justement la limite d'entrée d'air, ça va être le point à partir duquel il n'y aura plus d'échange d'air possible à l'intérieur de l'échantillon de sol. Donc on va quantifier justement cette entrée d'air par deux paramètres. La succion d'entrée d'air d'une part et le degré de saturation d'entrée d'air d'autre part. Donc là c'est deux paramètres qui interviennent dans le modèle théorique qu'on a développé, c'est pour ça que je les présente. Une fois qu'on a franchi l'entrée d'air, donc on va être dans le domaine D2, on aura toujours des succions. On aura des succions qui seront faibles, qui seront inférieures à la succion d'entrée d'air. Donc là on va avoir de l'air qui sera occlu et il n'y a plus d'échange d'air possible avec l'extérieur. Donc la limite entre le domaine D2 et le domaine D3, ça va être le point à partir duquel on va transformer la succion en pression d'eau positive. Donc c'est un degré de saturation SRE qui fera le lien entre les deux domaines. Donc justement le domaine D3, donc là on a le sol qui est émergé avec la présence de petites bulles d'air. Donc là le dernier paramètre du modèle qui est en fait le rayon moyen de ces bulles d'air. Donc on verra après comment, avec ces différents paramètres, on arrive à en tirer quelque chose au niveau des méthodes de calcul de l'ingénierie. Et enfin, lorsqu'on est complètement saturé, donc c'est le domaine D4. Donc on atteint le domaine D4 à partir d'une pression d'eau de saturation. Donc si on ramène ça à un ouvrage en terre, donc là un déblay avant excavation, donc à grande profondeur on est saturé. Juste en dessous de la nappe, on a de l'eau immergée, on est dans le domaine D3 avec la présence quand même de bulles d'air, mais avec des pressions d'eau positives. Juste au-dessus de la nappe, donc on est dans le domaine D2, on a de l'air sous forme occlu, on a de la suction. Enfin, si les méditions météorologiques sont favorables, donc période chaude, sécheresse, on peut être dans le domaine D1C, voire au-delà. Donc je vous ai présenté les sols naturels, mais on peut faire de même pour les sols compactés, comme la diluc. Donc ce que j'ai mis en vert, c'est la zone de compactage pour l'air en blé. Donc ici on voit deux courbes procteurs à des énergies de compactage différentes. Si on relie les optimum procteurs de chaque courbe, en fait on a la ligne de compactage optimale qui symbolise aussi l'entrée d'air du matériau. Donc de part et d'autre, en fait, de la ligne de compactage optimale, on aura d'une part le domaine D1C, avec de l'air libre qui circule à l'intérieur, et d'autre part le domaine D2. Donc dans les deux cas, on aura de la suction. On voit que les courbes sont asymptotiques vers le domaine D3. Par contre le domaine D3, c'est pas un domaine dans lequel on va compacter les sols, parce qu'il sera sursaturé. Enfin, nous, le domaine sur lequel on s'est surtout intéressé, c'est le côté humide de la courbe procteur. Donc là, j'illustre sur un remblai. Donc lorsqu'on compacte, on aura de la suction, on sera dans le domaine D2. Par contre, lorsqu'on va venir remonter le remblai, les couches du dessous vont avoir tendance à se comprimer. Donc on va venir diminuer le degré de saturation, l'indice d'évide. On va venir comprimer le fluide interstitiel. Et ce qui va générer des pressions d'eau positive, et ce qui peut être néfaste, par exemple, pour tout ce qui est barrage. Donc, je vous ai parlé de la division du domaine de saturation. Je vais maintenant vous dire comment on applique ceci à des méthodes de calcul. En fait, on dissocie le comportement du squelette et le comportement du fluide. Donc pour ce qui est du comportement du squelette, on va dire qu'on est assez classique. Donc lorsqu'on est de force de suction, on est inférieure à l'entrée d'air, donc le domaine D1B et le domaine D1C. Donc on va utiliser la définition de la contrainte effective de Bishop avec un qui. Qui peut être celui de Kalili, par exemple, qui est assez commun. celui de Bishop égale à SR. Ou alors celui qu'a présenté Thierry précédemment, donc un peu plus développé. Et enfin, lorsqu'on est dans les domaines D2, D3, D4, donc R occlus ou saturé, on aura un qui qui serait égal à 1. Donc là, ça revient à l'équation de Terzaghi. Donc après, pour ce qui est de la loi de comportement, on peut utiliser de la loi de comportement complexe, c'est l'astoplastique, donc déjà existante. Donc nous, en fait, la plus-value du modèle, elle vient surtout de la prise en compte d'un fluide équivalent, qui est un mélange d'air et d'eau et qui est compressible. et qui dépend d'un degré de saturation, donc d'une courbe de rétention théorique qu'on a exprimé et qui est en fonction de la pression d'eau. Donc Luc, justement, va vous présenter. Donc le paramètre important, c'est quelle relation pour le degré de saturation en fonction de la suction quand on est dans le domaine D2 ou de la pression d'eau quand on est dans le domaine D3. Alors, dans le domaine D2, la première hypothèse qu'on fait, c'est que grosso modo, on dit que la pression d'eau est égale à moins la suction, c'est-à-dire qu'on considère que la pression d'air reste à peu près constante, ce qui n'est pas tout à fait vrai en toute rigueur, mais ça ne change pas grand-chose. En fait, on a fait une hypothèse très simple qui est une hypothèse de linéarité du degré de saturation par rapport à ces deux points-là. Donc ça, c'est la première expression qu'on utilise. Alors, dans le domaine D3, par contre, c'est différent. Là, on considère dans le domaine D3 que la masse d'air sur la masse d'eau par unité d'eau est une constante. On considère que dans l'air, il y en a une partie qui est libre et qui est une partie qui est dissoute en fonction de la pression d'air. Donc on utilise la loi de Henry. On utilise la loi des gaz parfaits pour la compressibilité de l'air. Tout ça, ça nous permet d'obtenir un degré de saturation en fonction de la pression d'air. Ensuite, on utilise la relation de Jurin qui nous permet de relier le rayon capillaire de l'air occlus à la pression d'air et la pression d'eau. Ce qui va nous permettre, du coup, d'exprimer le degré de saturation en fonction de la pression d'eau, puisque c'est quand même la pression d'eau le paramètre qu'on sait mesurer facilement. Donc l'expression, vous l'avez ici, donc en fonction du paramètre fondamental qui est le degré de saturation qu'on a pour une pression d'eau nulle et qu'on a appelé SRE. H, c'est la loi de Henry. Là, vous avez la pression atmosphérique qui joue. Et puis ça, c'est anecdotique, mais c'est la pression de vapeur d'eau dans les bulles d'air. Ça fait 2 kPa de mémoire. Et là, vous voyez l'effet de la tension capillaire dans les bulles d'air occlus. Bon, pour les lois de transport, je passe très vite, il n'y a pas grand chose à dire. On considère un fluide équivalent avec une perméabilité qui, en fait, est à peu près celle du sol saturé. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment on va pouvoir utiliser ces modèles dans les calculs. Donc, le domaine D1, nous, on considère qu'on n'est pas encore au niveau pour faire quelque chose dans le domaine de l'ingénierie. Par contre, dans le domaine D2, D3, là, oui, on pense qu'on peut faire des choses. Et du coup, on a fait plein de tests. Et l'intérêt, c'est que dans ce domaine, on peut utiliser du coup les logiciels courants de l'ingénierie, notamment tous les logiciels de calcul numérique vous permettent de définir un coefficient de compressibilité du fluide. Donc, on a parlé de calcul numérique, mais on peut aussi utiliser des approches analytiques un peu plus simplistes. Donc, pour des cas simples, 1D, donc là, ce qu'on va chercher, surtout, c'est avoir le delta de pression interstitielle à travers du coefficient B. Donc, B qui dépend d'un module, donc qui peut être le module odométrique, le module isotrope, d'une loi de comportement que l'on veut, de l'indice des vides et d'un coefficient de compressibilité. Donc, Luc vous a présenté le coefficient de compressibilité qui dépend du degré de saturation, qui lui-même dépend d'une pression d'eau. Donc, en connaissant les paramètres du modèle, en définissant, donc on a fait soit des ABAC, soit on peut définir à l'aide d'essais, on va dire simples, type odométrique, en exploitant les courbes de chargement, déchargement. On peut estimer la surpression d'eau d'un barrage, par exemple, ou d'un haut remblay. Et en connaissant, justement, ce delta de pression d'eau, on peut également revenir aux déformations. Donc, les champs d'application sont multiples. Donc, on peut modéliser des essais de laboratoire, odométrique, triaxio, mesure de B. Pour les remblay, on peut estimer les tassements drainés, non-drainés. Donc, ça peut être intéressant lorsqu'on fait du préchargement, par exemple, pour améliorer, justement, en optimisant les temps de chargement. Pour les barrages, c'est intéressant pour connaître les montées de pression interstitielle, faire des prédictions. Pour les déblays, ça permet d'avoir le gonflement instantané. Pareil, donc, ça va influencer la mise en place du radier, par exemple, pour des excavations d'ouvrage urbain. Pour les déblays, ça va également permettre de savoir à quel moment on aura plus de déformations différées dans le temps. Donc, on a traité plusieurs exemples dans le cadre du projet Terre durable. On a traité l'exemple des digues du Rhône, de la LGV Rhin-Rhône. On a fait une modélisation dynamique du barrage de Ratozawa, donc, pendant un épisode sismique. Donc, l'évolution de la pression d'eau dans le barrage pendant un épisode sismique. On a modélisé la construction du barrage de Myrgenbach en essayant de voir les causes de la rupture. Donc, justement, Luc va vous en parler. Et enfin, on a modélisé un déblay de l'autoroute à 304. Donc, Luc va passer au barrage. Donc, on a, dans le cadre du projet, il y avait EDF, Jean-Jacques Fri, ce qui nous a permis d'avoir accès à ce cas d'école très intéressant. Donc, c'est un barrage construit au début des années 80. Il est homogène en argile, hauteur 22 mètres. Bon, vous avez un tapis drainant, une cheminée. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails. En plus, Jean-Jacques va en parler dans son exposé également. Bon, le contexte, c'est un barrage qui a été construit sur des marnes et des limons argileux, qui ont été aussi utilisés pour la construction. Bon, les fondations, on a déjà fait un exposé en 2015 au CFBR. Donc, on va plutôt s'intéresser au corps de Remblay, qui a subi une rupture. Donc, vous avez un peu, à titre d'information, les paramètres sur cette argile qui a été mise en œuvre en Remblay. Donc, la rupture qui a eu lieu en 82, avec des acteurs ici présents dans la salle qui connaissent parfaitement cet ouvrage. Donc, Jean-Jacques Fri, Jean-Michel Lejeune, après je ne sais pas s'il y en a d'autres. Donc, l'objectif de la modélisation, c'était de voir si on était en capacité d'écrire le comportement de l'ouvrage et de reproduire les causes possibles de la rupture. Mais là aussi, vous aurez un éclairage dans l'exposé de cet après-midi. Donc, on a fait un calcul différence finie sur FLAC. Donc, avec une loi de comportement de CAM-clé, on va voir comment on a défini l'état initial et comment on a défini les paramètres quasi-saturés pour effectuer ce calcul. Donc, on avait la chance, sur cet ouvrage, d'avoir beaucoup de données. Donc, déjà, des données avant construction et des données après construction, après rupture. Donc, vous avez sur le graphique de droite ici les valeurs de la contrainte de préconsolidation estimée en fonction de l'écart de teneur en eau par rapport à l'optimum proctor. On a regroupé sur ce graphe différentes données. Vous avez des données eudométriques qui sont sur ce chemin-là qui permettent de définir ce point-là de l'ellipse. Mais vous avez aussi des données de résistance qui permettent de définir le sommet de l'ellipse. On voit qu'on a une tendance relativement cohérente. On voit quand même que la cohésion non-drainée qu'il faut considérer à la teneur en eau là où il y a eu la rupture, le point marron, il est quand même dans la borne basse. Et ce qu'on a pris dans le calcul, c'est le pointillé rouge, là, très épais. Donc, ça aussi, vous aurez des recommandations dans l'exposé barrage sur quelle cohésion non-drainée qu'on considérait. Pour ce qui concerne la suction, on va voir comment on l'a calée dans le détail. Pour le coefficient K0, on est parti sur une valeur de 1,5 en partant sur le REX de la planche de compactage qu'on a fait sur l'A10 et qui sera aussi présenté dans un exposé lors de la journée. Alors maintenant, on va voir comment on a calé les paramètres quasi-saturés. Alors, j'insiste sur un point, c'est que là, on avait la chance de disposer d'éprouvettes qui ont été prélevées après la rupture. donc, on a vraiment la structure du sol compacté in situ. C'est un point important parce que dans toutes les démarches de calcul, on va voir que c'est ça la difficulté, c'est d'avoir une structure du sol représentative de l'état in situ. Donc, ces essais ont consisté simplement à faire des compressions isotropes pour différentes teneurs en eau et vous avez là un nuage de points qui vous donne l'évolution du coefficient B, c'est-à-dire un rapport de la pression d'eau à la contrainte isotrope appliquée en fonction de la teneur en eau et de la contrainte appliquée. Donc, on connaissait tous les paramètres du modèle, bon, parce que H, ça, c'est une donnée physique, il n'y a pas vraiment de difficulté à la caler. Les degrés de saturation, on les connaissait aussi. Le seul paramètre à caler, c'était la suction, c'était le... Oui, c'était la suction initiale. Donc, on a en fait ajusté la suction initiale pour bien se caler sur les courbes de laboratoire. Ce qu'on observe, vous avez les résultats des essais, du calage. Ce qu'on observe, c'est que le barrage, en fait, a été mis en oeuvre à différentes teneurs en eau, dont une qui était anomalique à plus 4,2. Eh bien, à plus 4,2, vous voyez que le degré de saturation, lorsque la pression d'eau devient positive, il est quasiment de 100%. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une montée immédiate des pressions d'eau. On est presque sur de l'eau sans air. Donc, on a modélisé l'ouvrage avec un zonage des teneurs en eau qui correspondait à peu près à ce qui a été mis en oeuvre. Donc, on voit cette zone orange où on a une teneur en eau importante par rapport à l'optimum. On est au-delà des spécifications. et on voit les cellules de pression interstitielle qu'on a modélisées. Donc, si on regarde la cellule B6, on voit qu'on est assez proche de la mesure. Donc, là, on est sur des valeurs de RU qui sont raisonnables. Par contre, sur la B2, on voit qu'il y a un décrochement sur les mesures ici, en haut. Alors, on le retrouve dans la modélisation. La différence en bleu, c'est quand on calcule avec la contrainte verticale donnée par le logiciel élément fini. Et en pointillé, c'est quand on calcule géométriquement avec la hauteur de remblée qui est au-dessus de la cellule. Si on prend en compte aussi un peu l'effet de l'incertitude du positionnement de la cellule, on s'aperçoit qu'on encadre bien la contrainte à partir de laquelle on a l'augmentation des pressions. Alors, on voit très clairement l'effet du degré de saturation SRE. Quand le degré de saturation est trop fort, les pressions d'eau montent très vite. Alors, un autre point intéressant, c'est de voir ce qui se passe au niveau de la résistance du matériau. Là, on est venu... Vous avez le chemin de contrainte suivi dans le modèle au niveau de la cellule de pression intertitielle. On est venu au point B et après, on a eu l'anti-écrouillissage. Donc, la résistance a diminué avant de remonter. Et on voit la corrélation avec les montées de pressions interstitielles. C'est-à-dire que quand on atteint l'ellipse, vous avez une augmentation brutale des pressions interstitielles. Donc, en conclusion, je dirais, le modèle qu'on a développé, il nous semble relativement facile à utiliser dans les codes de calcul. Il est utilisable avec n'importe quelle loi de comportement. Donc, pour les calculs, c'est assez pratique. On a une bonne estimation des phénomènes non drainés. Et aussi, on peut se caler avec des essais courants. C'est ça qui est intéressant. Avec des essais odométriques ou des essais triaxiales. Le seul paramètre qui nous manque, en gros, c'est la suction initiale. Et bon, il faut poursuivre des études de cas. Mais vous en avez déjà un certain nombre dans l'ouvrage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada